Si tu veux donner vie à tes combles, il faut y apporter de la lumière et de l'air. Le mieux est d'installer une fenêtre de toit. C'est un projet pour bricoleurs expérimentés. Tu dois déjà savoir manier le marteau et la visseuse sans fil. Si tu commences suffisamment tôt le matin, tu auras fini le soir. Dans la mesure où celui qui t'aide ne te gêne pas, car ce n'est pas possible seul. Et voilà comment ça se passe. Commence par tout préparer. D'un côté le toit, de l'autre la fenêtre. Tu dois ensuite faire un trou dans le toit. Place le cadre de fenêtre dans ce trou et oriente-le. Lorsque tout est bien en place, procède à l'étanchéification tout autour et replace les tuiles. Ça semble facile, mais ce n'est pas le cas. Pas de panique. Nous vous montrons tous les trucs et astuces. Tu as besoin de ta fenêtre de toit. d'un pack de raccords et d'un cadre de recouvrement. La liste complète est disponible ici, en téléchargement. Avant de démarrer, commence par réfléchir non seulement à l'emplacement, mais aussi à la hauteur. Réfléchis aussi à l'aménagement futur de tes combles et à la hauteur du plancher. À la taille de la fenêtre, à son emplacement, aux issues de secours, etc. Demande les conseils d'un architecte ou du service d'urbanisme. Ta fenêtre a besoin de place à droite et à gauche des chevrons. Dans l'idéal, 5 cm. Si l'écart est plus grand, tu dois doubler tes chevrons. S'il est plus petit, ou si ta fenêtre est plus grande que l'écart des chevrons, tu dois enlever le chevron. Il faut ensuite changer le chevron et placer des structures de bois complémentaires à la bonne distance. Cela peut changer l'équilibre statique. Le mieux est de demander à un charpentier. Pour effectuer le changement, le toit ne doit pas encore être couvert. Tu as simplement besoin de la dimension de ta fenêtre. Le charpentier placera alors les structures de bois complémentaires à droite et à gauche dans la bonne largeur. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est fini pour lui. C'est du beau boulot. Maintenant, c'est ton tour. Place la fenêtre dans le toit et vérifie encore une fois la mesure. 400 sur 2 sur. Fais attention en découpant. Gare aux rayures si tu utilises un couteau. Et pour que tes mains ne subissent pas le même sort, mets des gants. Commence par accrocher le ventail de fenêtre. Place ensuite la fenêtre verticalement. Poignée vers le bas. Rabat complètement le ventail. Presse les arrêts à droite et à gauche. Tu peux maintenant suspendre le ventail. Tu devras le faire souvent pendant cette journée de montage. Tu peux enlever la latte d'aide. Elle n'était nécessaire que pour le transport. Enlève aussi tout ce qui colle ou reste accroché au cadre. Place deux équerres de montage. Elle détermine la profondeur d'encastrement de la fenêtre. Tu dois maintenant déterminer la bonne position en fonction de la couverture de toit. Même si cette procédure s'effectue sur toutes les fenêtres, les détails sont à chaque fois différents. Réfère-toi avec précision aux instructions concernant ta fenêtre de toit. Et maintenant, on ouvre le toit. Découpe les angles de l'écran de sous-toiture. Puis, fais une découpe droite de haut en bas. Ne tiens pas compte de la découpe du charpentier. Il est possible que tes tuiles soient assurées avec des crochets tempête. Si c'est le cas, enlève-les. Tu peux ensuite pousser les tuiles vers le haut depuis l'intérieur. C'est plus facile si quelqu'un t'aide depuis l'extérieur. Donc, envoie ton assistant sur le toit. L'idéal est d'avoir un échafaudage. C'est de toute façon obligatoire si ta maison se trouve le long d'une rue. Commence par te faire de la place pour pouvoir être debout. Pose les tuiles de côté. Tu auras besoin de certaines d'entre elles par la suite. Découvre le toit de la taille de la fenêtre, avec en plus une rangée de tuiles autour. Déterminez ensuite quelles lattilles doivent être enlevées. Cela correspond à la largeur du cadre de fenêtre, plus 3 cm. Le compte relatif vertical doit être complété là où le charpentier a placé des structures de bois complémentaires. Sinon, les lattes pendront dans le vide. Il suffit de faire glisser un lattille de la longueur correspondante par-dessous et de le visser. Place aussi une latte dessous. Elle doit se trouver à la bonne distance par rapport à la dernière rangée de tuiles. Là aussi, réfère-toi avec précision aux indications spécifiques de ta fenêtre de toit. Replace les tuiles et mesure avec précision. Vérifie toujours que tout va bien avec le niveau à bulle. Reporte maintenant la hauteur précise du cadre de fenêtre et monte un lattille en haut. Rabat l'écran de sous-toiture vers l'extérieur et agrafe-le. C'est bien ! Maintenant, tout est prêt et tu peux mettre en place la fenêtre. Place maintenant le cadre de fenêtre dans la découpe. Parfait ! Place une cale dessous pour laisser un peu d'espace avec le lattille. Vérifie en bas avec un niveau à bulle. Puis, fixe-le. Place deux vis en haut dans les trous oblongs sans les visser. Tu te souviens comment tu as accroché l'ensemble ? Maintenant, fais exactement la manœuvre inverse. Assure déjà en bas. La fenêtre s'enclenche toute seule lorsque tu la rabats. Vérifie que tout est droit. Sinon, tu dois aligner le cadre. L'espace entre le ventail de fenêtre et le cadre doit être parallèle. Si tu ouvres en grand la fenêtre, tu vois si tout est droit en haut également. Si ce n'est pas le cas, tu peux placer des cales sur les équerres de fixation supérieures pour aligner la fenêtre. Par exemple, en haut à gauche pour que l'espace en bas à droite soit plus petit. Tout est droit ? Alors tu peux visser. La cale en haut reste dedans. Par-dessus la fenêtre, place tout d'abord la gouttière d'évacuation d'eau. Elle peut être en deux parties. Place-la sur le contre-latille avec une légère inclinaison sur le côté. Marque l'emplacement où les lattes doivent être sciées. Pour cela, le mieux est d'utiliser un outil multifonction. Cela permet de ne pas abîmer l'écran de sous-toiture. Il sera fixé par la suite. Avant de fixer le raccord de film perméable à la vapeur, tu dois isoler le cadre de fenêtre. Sinon, tu ne pourras plus y accéder ensuite par l'extérieur. La laine isolante fait partie du kit de raccordement. Place le raccord de film et agrafe tout autour. D'abord sur le cadre, ensuite sur les lattes. Travaille proprement. Car ça doit être bien solide. Incise le raccord de film en bas pour pouvoir le glisser sous les lattes. Dégage les trous d'évacuation du cadre de fenêtre. Il faut un peu farfouiller pour les trouver. Ainsi aussi l'écran de sous-toiture pour pouvoir glisser la gouttière d'évacuation d'eau dessous. Glisse aussi le raccord de film sous la gouttière. Raccourcis-le. Et cloue-le. Pour finir, colle l'écran de sous-toiture avec le ruban d'étanchéité pour film. Il doit être adapté à l'extérieur et à ton écran de sous-toiture. Avant de replacer les tuiles sous la fenêtre, tu dois les préparer avec la meuleuse d'angle. Le mieux est de le faire dans le jardin. Si tu les mouilles auparavant, elles feront moins de poussière lors de la découpe. La rangée située sous la découpe de fenêtre doit être chanfreinée en haut pour que le tablier en alu s'adapte par la suite. Place la pièce inférieure du cadre de recouvrement et visse sur le côté. Place ensuite la baguette de couverture inférieure par-dessus. Nettoie les tuiles et colle le tout. visse ensuite les autres pièces du cadre de recouvrement tour à tour vers la droite et vers la gauche de bas en haut. Les languettes permettent de tenir le cadre de recouvrement en bas. Là aussi, il y a de petites différences d'une fenêtre à l'autre. Si les tuiles sont trop larges, coupe-les dans la largeur. Pour cela, utilise une scie à pierre pour éviter la poussière et la saleté. découpe la mousse de sorte à ce que les tuiles soient bien posées dessus. Et hop ! Tu dois éventuellement casser les ergots de fixation sur un côté. Sinon, ils vont dépasser du cadre de recouvrement et pousser les tuiles vers le haut. C'est fini ! C'est fini ! C'est fini ! Bravo pour ta nouvelle fenêtre de toit ! Tu es bien sûr le seul à déterminer la bonne taille. Tu n'en as pas assez ? Tu peux aussi laquer les arêtes de coupe pour une finition parfaite, pour ainsi dire. Télécharge les listes de matériels et d'outils et c'est parti pour la pose de la fenêtre de toit. Tu as encore d'autres projets dans les combles ? Abonne-toi à Ornebar et ne rate aucun projet ! Il y a toujours quelque chose à faire avec l'atelier Brico Ornebar. C'est parti ! C'est parti !